Dans cette vidéo, nous allons expliquer les quelques notions de base à connaître pour le logiciel X-Relay ou Win-Relay. Donc première chose, toujours faire fichier nouveau, choisir son cadre et ne pas oublier de mettre le cartouche. Alors vous pouvez mettre en mode paysage ou en mode portrait. Souvent c'est plutôt paysage mais suivant l'utilisation. Voilà, alors ici nous sommes en mode paysage et je cherche le cartouche qui est ici en bas. Je vais cliquer sur cette flèche là pour tout de suite mettre le document à jour. Donc la date, je mets la date du jour, par exemple le 1er septembre 2019. Voilà, et je mets toujours avec la même, je clique ici. Et je peux mettre le nom du dessinateur. Donc je mets mon nom, par exemple M.M.Rales. Ensuite, je n'oublie pas de compléter les différentes parties du cartouche. Donc le titre, par exemple, je ne sais pas moi, schéma, schéma puissance. Par exemple, si tu mets la puissance d'un convoyeur ou du convoyeur. On peut mettre également le nom du TP. C'est à vous de mettre quelque chose qui parle sur le contenu de votre dessin. Société, vous pouvez mettre LPP Notre-Dame, tout simplement. LPP Notre-Dame. Voilà. Et vous pouvez changer toutes les informations à votre guise. Alors, une fois que j'ai fait tout ça, bon moi je n'ai pas tout fait, mais pareil, n'oubliez peut-être préciser le nombre de folios. Prenez tout de suite l'habitude de faire un fichier. Sauver sous. Et vous faites le nom. Voilà. Pareil. Là, je vous conseille de mettre, par exemple, votre nom. Donc M.M.M.Rales en ce qui me concerne. Et par exemple, j'étais en train de travailler sur le convoyeur. Je mets le nom du montage sur lequel je travaille. Montage convoyeur. Moi, j'ai mis des plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et vous pouvez sauvegarder régulièrement. Alors, cette sauvegarde, bien sûr, à faire sur sa clé USB. Alors, après, si on rentre dans la pratique. Pour mettre les symboles. Donc, je vais essayer de zoomer un petit peu. Je vais mettre ici en x1. Je vais mettre en haut de mon folio. Alors, je vais chercher, par exemple, un contacteur. Donc, deux possibilités. J'ai quelques symboles qui sont mis ici. Ou alors, je peux les trouver également ici. Vous avez le mode de recherche. Par exemple, si je cherche un contacteur, je pourrais taper ici contacteur. Alors, après, à force de manipuler, on connaît quelques raccourcis. Mais là, je peux faire contacteur. Voilà, il cherche. Et là, avec la touche de la flèche du bas, je vois tous les symboles défiler. Tiens, par exemple, je vais prendre le contacteur tripolaire. OK. Je le positionne. Donc, je peux le positionner sur ma grille sans problème. Donc, voilà. Il est sur les petits points. Je le mets où bon me semble. Si la grille ne me convient pas, je peux ici diminuer l'espace. Je peux la mettre, vous voyez, tous les pas, ça sera 1 mm. Donc, je pourrais faire un positionnement un petit peu plus pointu. Je peux descendre jusqu'à 0,5. Moi, j'avoue que j'ai tendance à travailler en 1 mm. Ensuite, par exemple, je vais mettre un contacteur, un moteur, par exemple. Alors, pareil, je vais toujours faire l'outil recherche. Pourquoi pas ? Moteur. Chercher. Il va me donner donc tous les moteurs qu'il a. Donc, pareil, avec la flèche du bas, je l'ai fait défiler. Je vais essayer de trouver un moteur triphasé de préférence. Voilà. Cela me convient. Donc, je clique dessus. Alors, pareil, on peut choisir la taille. Si on veut plus ou moins grand, on peut faire petit ou grande taille. Voilà, ici. La fiche à elle, je peux l'avoir en petit. Donc, si je le mets en petit, il sera... Au point de vue, vous voyez, pour s'emboîter dans ça, ce n'est pas extraordinaire. Donc, si je retourne là, symbole, affichage, si je le mets en normal, par exemple. Là, l'avantage, si vous voyez, il va s'emboîter directement dedans. Donc, voilà, par exemple, je le porte ici. Alors, ensuite, pour relier les appareils, vous avez ici, en bleu, ce sont tous les fils électriques. Et tout ce qui est en rouge, c'est pour faire du dessin. Si vous avez besoin de faire un dessin avec un trait qui n'est pas électrique, c'est ici qu'il faut venir. Par contre, tout ce qui est trait électrique, c'est ici. Donc, par exemple, je vais prendre là. Et je vais me mettre ici, par exemple. Voilà. Et vous voyez, je traverse mes appareils. Et la liaison se fait directement. Au moment de traverser l'appareil, il me fait la coupure. Pareil ici. Tac, tac. Voilà. Voilà, pardon. Et pareil ici. Voilà. Tac. Alors, une fois que j'ai fait ça, je pourrais changer la taille, si je veux. Ici, vous avez différentes couleurs. Le neutre, la puissance, enfin, tout ce qu'on veut bien. On peut choisir ce qu'on veut. Si, toujours prendre l'habitude de changer le nom. Alors là, c'est comme on a fait pour le cartouche. On vient cliquer ici. On clique sur l'appareil. Et là, voilà. On peut changer le nom. Au lieu de KM1, je veux mettre KM2. OK. KM2, pardon. Valeur, si je veux l'afficher. Valeur, oui, c'est le message qui est là. Si je veux mettre un message particulier, je peux mettre ici n'importe quoi. Donc, par exemple, je mets le message. Et dans ce cas-là, il va s'afficher ici, message. Si je ne veux pas que ça s'affiche, j'ai juste à cliquer ici. Et du coup, quand je reviens dessus. Alors, quand ça fait ça, il faut venir cliquer ici, sur le petit rafraîchissement de l'écran. Et il efface tous les anciens traits. Moi, j'ai un petit souci avec la souris. Alors, voilà. Je change d'avis. Tiens, par exemple, les numéros, ce ne sont pas les bons. Je vais en mettre d'autres à la place. Je reclique toujours sur mon appareil. Et là, je peux aller voir ici. Broche. Afficher les numéros. Maintenant, je ne veux pas les mettre. Tac. Donc, toujours si je veux revoir. Du coup, il n'affiche pas les numéros. Voilà sur le principe. Donc, à chaque fois, c'est ici. Après, c'est à découvrir toutes les options qui sont offertes par le menu. Imaginons que je veux glisser ici un relais thermique. Donc, je vais partir là. Alors, au lieu de faire rechercher, tiens. On peut aussi, vous voyez, les trouver ici. Ici, vous avez la liste de tous les appareils qui sont dans tous les symboles. Alors là, je vais vue thermique. Mais là, c'est le contact partie commande. Donc, ce n'est pas celui-là qui va m'intéresser. Alors, des fois, ils ne sont pas alphabétiques. Donc, je vais essayer d'aller voir. Ah, ce n'est pas obligé d'ailleurs. On va voir s'il y a d'ailleurs. Oui, relais thermique. Voilà. Je vais prendre celui-là. Je fais OK. Et je peux l'insérer directement. Vous voyez, il passe en blanc. Et tac, il s'est inséré directement. Échappe pour que la sourire devienne libre. Et voilà. Alors après, voilà. En gros, voilà tout ce qu'on peut faire avec le logiciel. Après, c'est la force de manipuler. Qu'est-ce que je pourrais indiquer d'autre ? Imaginons que je remette un contacteur. Alors, contacteur, je vais repasser là. Pour aller pour gagner un peu de temps, je vais mettre contacteur comme ça. Ça m'évite de le chercher. Donc, contacteur. Chercher. Là, je l'ai fait redéfiler. Tiens, celui-là était très... Ah, non, celui-là, non. Alors, c'est celui-là. OK. Alors, je viens le positionner là. Voilà, par exemple, tac. Bon, il l'a plus carrément. Alors, pour faire la liaison, qu'est-ce que je fais ? Je repars en électrique. Et vous voyez, un petit point bleu qui apparaît. Donc, je vais partir de celui-là. Et voilà, à l'endroit où je veux. Tac. Comme je me suis mis en 1 mm. Hop, voilà. Ensuite, hop, je repars là. Et je viens le connecter là. Et ainsi de suite. Tac, celui-là, je vais le mettre là. Ah, je le connecte là. Et ma liaison se fait toute seule. Voilà le principe pour relier d'autres appareils. Après, si vous voulez déplacer... Ah, tiens, celui-là, non. Finalement, je devrais plus le mettre par là. Ah, par contre, mon fil n'a pas suivi. Alors, à mon avis, c'est parce que je ne l'avais pas bien accroché. Tac. Bah, tant bien. Je vais faire l'effacement. Donc, effacer un fil. Voilà. Normalement, celui-là est fait. Donc, je peux faire un petit rafraîchissement. Je remets mon fil. Donc, je pense que tout à l'heure, je n'ai pas dû bien le connecter. Voilà. Je refais l'expérience. Déplacer. Donc, si je déplace... Vous voyez, les trois se déplacent bien. Je peux les mettre en haut au jeu, entre guillemets. Donc, je peux les espacer un peu plus qu'ils ne l'étaient. Voilà. Chaque fois, faire rafraîchir pour que l'écran redevienne bien normal. Quoi d'autre ? Si je vais rajouter un texte... Bah, ça, vous l'aurez compris. Donc, c'est ici. Voilà. Je vais mettre montage moteur, par exemple. Et après, donc, OK. Et je peux le mettre où je veux. Donc, par exemple, pas cet endroit-là. Si la police ne me convient pas, je reprends la petite fâche ici pour modifier. Je vais dessus. Et puis là, je peux chercher si je veux le mettre en vertical. Si je veux changer la police, voilà. Si je veux changer la taille, un petit peu moins rouge. Si je veux changer la couleur, je vais le mettre en rouge, par exemple. Voilà. Et du coup, il apparaît plus petit et en rouge. Donc là, souvent, vous allez dessiner tout votre schéma. Et après, par exemple, vous avez besoin d'avoir fait la partie commande. Alors, si vous pouvez la rentrer dans le même folio, vous la rentrez dans le même folio. Mais si vous voulez la faire sur un folio séparé, on ne crée pas un nouveau fichier. On fait ici, nouveau, donc folio, nouveau. Je me retrouve comme tout à l'heure. Je vais garder à 4 avec mon cartouche. Et je me retrouve avec un nouveau folio. Avec mon cartouche en bas qu'il faut re-remplir à nouveau. Il doit y avoir moyen de faire une copie, j'avoue. Je ne connais pas, mais ça doit être possible. Et là, quand je veux basculer d'un folio à un autre. Donc, par exemple, là, je suis dans la partie commande. Je vais prendre un bouton poussoir, voilà, que je vais mettre comme ceci. Une bobine que je vais mettre comme ceci, par exemple, voilà. Elle n'est pas alignée, donc je vais changer d'avis. Je vais la déplacer, hop, je vais la mettre là. Je vais faire directement mon fil électrique. Alors là, j'ai pris la possibilité d'en faire 3 d'un coup. Quand on est en triphasé, ça peut être intéressant. Bon, là, je suis en mono, donc je n'en fais qu'un, voilà. Tac. Et si je veux revenir à la partie puissance que j'ai fait précédemment, je clique ici sur folio et je reviens sur folio 1. Tac. Et du coup, je repasse à celui-là. Et quand je veux repasser à folio 2, je repasse ici. Alors, vous verrez, en manipulant, n'hésitez pas à demander en cas de souci, vous pouvez faire ce qu'on appelle des renvois. C'est-à-dire, c'est des fils qui passent d'un folio à l'autre. Donc, c'est ce que vous avez ici. Placez des renvois de folio. Donc, quand vous allez le cliquer, il va vous demander à quel folio vous le renvoyez. Et donc, vous pouvez faire des renvois comme ça pour envoyer des fils du folio 1 au folio 2. Voilà à peu près, on a fait à peu près le tour. Si vous voulez mettre des numéros, donc le numérotation, c'est ici. Et quand vous cliquez, il vous demande le numéro où vous voulez mettre. Et il vous met le numéro. Après, c'est toujours pareil. Si vous voulez le déplacer ou le modifier avec ces deux outils-là. Alors, j'avoue que la numérotation, c'est pas mal. On peut aussi faire autrement. C'est le faire soi-même. C'est-à-dire que, par exemple, je mets le numéro 0, 1. Je le mets à la verticale. La police, je vais peut-être la diminuer un peu. Je fais 3, voilà. Et une fois que j'ai mon fil, voilà. Une fois que j'ai mon numéro, je le place et il se met directement. Alors, si vous voulez le voir un petit peu plus, on va zoomer. On va se mettre comme ça, on x2. Et là, vous voyez, le numéro, il s'est bel et bien mis sur le conducteur là où je l'avais mis. Voilà, en gros, tout ce qu'il faut connaître sur le logiciel X-Relay. Après, ou une relaie, c'est la même chose. Après, l'idée, c'est de manipuler. Pensez bien, de temps en temps, à faire fichier sauver. Donc, quand vous avez déjà sauvegardé une première fois, il va sauver sous le même nom. Et faites plutôt une sauvegarde sur votre clé USB. Voilà le principe. Bon courage.